Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une défense sur un étranglement de face contre un mur. C'est une technique qui a été réalisée par Karine Clemenceau, je l'ai vue sur YouTube, et je l'ai trouvée géniale, elle m'a donné envie, du coup je me suis permis de me l'approprier, et je vais juste garder les grandes lignes et faire une finition adoptée. Pour enlever la pression niveau gorge, je percute légèrement avant niveau menton, et je tape niveau coude. Je replie mon bras afin de contrôler le bras de l'agresseur, deuxième frappe niveau visage, mains au niveau des yeux, je pivote, je le claque contre le mur. J'ai tout le temps le contrôle du bras, j'inverse les bras, percution niveau triangle génital, je replie mon bras, contrôle niveau coude. Je finis par intercute, et je regarde l'environnement. J'espère que vous allez apprécier cette nouvelle vidéo, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. A bientôt, bon entraînement. Aujourd'hui je vais vous faire un petit rappel concernant mes vidéos. Donc ma méthode de travail, c'est un enchaînement de plusieurs coups. Pourquoi ? Je considère que si à l'entraînement, on s'entraîne à donner un coup unique, dans la rue, en cas d'agression, on est en dehors de la salle d'entraînement, c'est plus le même contexte, on peut être moins apprécié, car tétanisé, et pas toucher la cible. Si je n'ai pas appris à enchaîner mes coups à chaque fois au niveau de l'entraînement, lors de l'agression je mets un coup unique, je rate mon coup, le temps que je réfléchisse, l'agresseur va enchaîner sur quelque chose. Donc tout le temps pendant mon travail, méthodologie, enchaînement de coups. Néanmoins, on se pose dans le cadre légal, la légitime défense. Si lors d'une agression je mets un coup, et il y en a assez pour maîtriser l'adversaire, on en reste là, on s'acharne pas sur lui. La réponse doit tout le temps être proportionnée à l'attaque. J'espère que vous allez apprécier cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. A bientôt, bon entraînement. Sous-titrage Société Radio-Canada Armin